Jean-François Pignon, vous êtes toujours en spectacle à droite et à gauche, au Bréviaire, à New York, à Cheval Passion. Est-ce que vous avez une façon de présenter vos chevaux différentes en ce moment ? Carrément. Pour Cheval Passion, on prépare une chorégraphie toute particulière. Essayer de refaire ce que j'avais fait à l'époque avec une petite histoire dans le spectacle. À l'époque, c'était le Cro-Magnon qui rencontrait la première fois le cheval. Je voudrais faire un petit parallèle à ça. J'étais parti dans l'idée au début de refaire un petit remake du Cro-Magnon. Je suis presque sûr que je ne pars plus sur cette idée-là. Comme c'était une idée qui plaisait à l'organisation, j'espère qu'ils vont accepter le changement. Mais sinon, ce qu'on est en train de mettre en place en ce moment, c'est vraiment de faire un spectacle, mais pas que, avec une petite partie théorique où j'explique un peu ma façon de voir les choses, comment j'aborde un cheval pour la première fois, comment je dis bonjour à un cheval. On l'a fait ces derniers temps et c'est vrai que je suis agréablement surpris parce que je me rends compte que finalement, les gens sont très intéressés de la façon dont j'aborde un cheval et comment on dit bonjour à un cheval. Moi, justement, ce qu'explique le film Gazelle, c'est un virage à 90 degrés, pour ne pas dire 180, c'est presque un demi-tour. Parce que suite au miracle de guérison sur Gazelle, d'où le titre du film, je me suis converti à Dieu et pour moi, c'est juste le changement de ma vie, je me suis mis à aimer les êtres humains, chose qu'avant, j'aimais les chevaux surtout. Et je crois que c'est pour ça que je me suis plongé vraiment dans cet univers et que j'ai essayé de les comprendre. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est que mon changement radical, moi qui disais que ceux qui croyaient en Dieu étaient des faibles et que c'était stupide, je me rends compte aujourd'hui que finalement, je ne me suis jamais senti aussi fort qu'aujourd'hui. Et cet amour pour les êtres humains et pour les chevaux a évidemment complètement changé ma vie. Et aujourd'hui, c'est devenu un petit paradis sur terre. Mais c'est vrai que ma façon de voir les choses aussi avec les chevaux a énormément évolué ces dernières années parce que je me suis remis en question par rapport à mes éventuels talents d'adresseur et je ne me suis pas assis dessus. Et je me suis dit que je me levais et que je me disais que finalement, je n'avais peut-être pas compris grand-chose et que moi aussi, j'ai soif de connaissances et j'ai envie d'essayer d'utiliser de plus en plus le langage du cheval qui est certes basique, mais basique, pas très intellectuel. Le cheval n'est pas dans une réflexion en permanence, il ne se projette pas, tout ça. Mais par contre, il est rempli de subtilité et de sensibilité où là, pour le coup, nous, on ne lui arrive pas à la cheville. Et aujourd'hui, je vais dans la piste, mais vraiment avec beaucoup de sérénité. Et ce que je veux, c'est qu'on passe une bonne soirée. Alors certes, je tiens le rôle d'animateur de soirée, mais ça s'arrête là. Et ce qui est très important pour moi, c'est qu'on soit justement en harmonie, le public, les chevaux et moi. Ce n'est pas simplement Jean-François qui veut prouver quelque chose.